Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode de Hiron House, on se retrouve au tout début de notre petit donjon, et on était déjà un petit peu paumé on va dire, enfin on a pas mal de choix à faire, visiblement là il n'y a pas d'autre petite flèche donc c'est un cul-de-sec et il y a un évent, et là il y a potentiellement pas mal de choses, enfin pas mal de trajets à faire, je pense qu'on va partir au centre, mais avant on va aller voir cet évent, qu'est-ce que c'est donc ? Alors, Zmossi se passe une main sur le mur, il s'arrête et il nous regarde, on dirait qu'il y a quelque chose derrière ce mur mais je suis pas certain. Alors, on peut passer 6 tours à chercher, on peut utiliser nos outils pour chercher, on va faire ça, on découvre un passage étroit et on le suit dans une autre chambre, visiblement il y a un petit ruisseau d'eau très clair qui passe, mais visiblement il n'est pas aussi clair que ça, enfin froid d'ailleurs, plutôt clair. Je resterai à distance si j'étais noue, boss, cette eau est maudite, j'en ai pas de doute. C'est une bonne chose que tu sois là, sinon on en aurait sûrement bu. Ok, ça ne nous a pas servi à grand chose du coup. On va quand même tenter une petite reconnaissance par là, ok il n'y a rien. Est-ce qu'on part par ici ? On pouvait aussi essayer de rejoindre par là, on ne va pas avancer dans les profondeurs. Ok, on a bien fait d'éclairer, il y a un combat là, juste le 16ème tour en plus. Alors, on a réussi à ambiouche l'ennemi et par contre on a perdu un tool à cause au 16ème tour, là on a à chaque fois un truc négatif et les provisions mal placées, on a perdu un tool, c'est dommage. On n'a plus d'outils du coup pour les éventuels autres éventes je crois, mais bon bah tant pis, on va faire avec. Alors, déploiement. Ils sont 3 ici, là il est tout seul, il fait 230 PV. Mialis, ton conduit il fait combien ? 254, on pourrait mettre Mialis là. En plus on a réussi une embuscade, donc ils ne vont pas jouer pour aller one shot celui-là et nous se concentrer ici. Malvin il a 4 de mouvement, plus son coup de point de téléportation, on peut se permettre de le mettre un peu plus loin. Bon de toute façon c'est kiff-kiff là, on est obligé de passer par ce truc là, donc. Ok, on devrait être capable de le gérer je pense, c'est parti. Alors, même avec ça on est capable d'aller jusque là. On pourrait éventuellement en profiter pour bloquer lui. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller ici et mettre un coup rotatif. Cela dit, on peut aller là et repousser lui sur son pote. Ce qui va leur enlever toute leur santé. Ici. Euh, pas leur santé, n'importe quoi. Leur évasion, excusez-moi. Et là, je pense qu'on va se faire le petit pilier de feu qui est capable du coup de toucher les deux. Dans la foulée, en plus on a mis le feu ici si jamais ils veulent avancer. Ici, on va avancer par là, on est capable de le voir. Ah merde, on est trop loin pour le toucher, là on est tracé proche. C'est parti. On channel jusqu'ici. Et il joue juste après, nickel, on est bien. Donc, Malice va pouvoir le finir à temps. Euh. On n'a pas moyen de repousser. On aurait pu se mettre là, malheureusement c'est en feu. Donc, on ne peut pas trop se permettre d'y aller pour repousser le... repousser le chien dans le truc. Donc, on va se contenter, je pense, d'un coup standard. Ça suffit largement pour le finir. On n'a pas besoin non plus de dépenser trop de points d'action au début. Là, on va patienter. Ici, on va passer un petit peu dans les flammes, tant pis. C'est quoi ça ? Ah oui, non, c'est juste pour me dire qu'il y a un ennemi en bas, ok. Il a toujours son évasion à zéro, donc du coup... Ah putain, il nous met un saignement. Ah, il a joué plus vite, finalement. Merde. Ah, il n'est pas mort. Il lui reste 2 PV, le fumier. Bon. Allons taper sur celui-là, du coup. Voilà, on le termine. On va, je pense, pouvoir terminer ce combat avant que le saignement et le... et la brûlure ne s'activent. On récupère un bandage. Ok. Du sang de démon. Et une dent de Null Beast. Bon, c'est pas trop mal passé. On a pris un peu de dégâts, mais ça reste acceptable. Par contre, on est d'accord. On n'a plus d'outils, tant pis. Ah, ici, il y a un dialogue intéressant. Putain, c'est grand, hein. Alors, Alaric passe à côté de nous. Il y a beaucoup de personnes fatiguées, sœur. Je pense que ce serait intelligent de trouver un endroit pour faire un campement pour la nuit. Alors, on n'a pas envie que tout le monde s'écroule sur nous et que notre équipe soit les seules encore debout. Ok, donc c'est le petit tuto du campement. Donc les campements, en fait, quand on les fait, on a une chance de se faire attaquer, bien sûr, pendant les campements. Et ça dépend du nombre d'entrées de la zone où on est. Donc là, on en a trois, donc c'est pas idéal. On va avancer un peu. Pour l'instant, on n'a fait qu'un combat. On n'a clairement pas besoin de camper. En plus, notre morale est assez bonne. Ok, on va explorer. On a un combat ici. On va le faire. Ok, on n'a pas réussi à faire une embuscade, mais par contre là, c'est assez intéressant. Alors lui, il vole. La question, c'est vu qu'il vole, est-ce que si je le repousse dans le vide, ça va marcher ? On va pouvoir tester, je pense. Nul disrupteur. Nul beast disrupteur. C'était pas la même, je crois. Immunité au saignement. Mouvement 4. Et on va envoyer, du coup, toi, ici. Toi, tu vas là. Ici, on va essayer de voir si on peut le repousser dans le vide, pour la curiosité. Et on va aller par là avec le pyrolancer. On va voir si on peut éventuellement tanker un petit peu. Allez, c'est parti. On va là. On le repousse. Ça dit que ça fait du dégât, quand même. Ok, il tombe. Très bien, il est stun. C'est toujours ça le prix. Ici, on y va. On va commencer à faire un petit peu de dégâts sur celui-là. Ok. Il y va aussi. Là, on aura la possibilité de faire le pied infernal. On va le faire. Parfait, il brûle, lui, en plus. Oula, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il a fait un trou derrière, là. Est-ce que je peux attaquer ? Ok, on va le faire. Quelque chose me dit que ce n'était pas une bonne idée qu'il reste là. On va faire des dégâts sur lui. Continuer le DPS. Ah, dommage, on rate. Pas de bol. Le saignement nous fait mal. Amplify. Ok. Un petit coup critique. Pas forcément ultra utile, mais c'est toujours ça de pris. Ouh, il nous attire. D'accord. Lui, il pleure. Et il fait des dégâts de zone. Très bien. En plus, il baisse notre morale. Bon, notre morale est assez bon, pour l'instant. On va avancer un peu. 78% de chance de toucher. Il y a moyen. Il faut qu'on fasse une place... Ouh, on l'a désintégrée. Il faut qu'on fasse une place, parce qu'elle est sur une dead zone. Ce qui fait qu'elle est silencede et qu'elle ne peut plus rien faire, en fait. Donc c'est un peu gênant. 93% de chance de toucher, il y a quand même bien moyen. Ok, on va aller là. Est-ce que ça vaut la peine de lancer un heal ? Je ne pense pas. On va essayer de camper après. Putain, 400p, mais cette saloperie, hein. Allons là. On la flanque. Bim, on cogne. Corrupting touch. On a toujours le lightning arc, mais ça ne me paraît pas une bonne idée. Allez. Hop là. Ok. On en termine avec celui-là. On commence doucement à souffrir, mais on récupère une potion de vie. Ça, c'est cool. Ah, et on a des niveaux. Donc on va faire le système de niveau. Alors, comment c'est ça que je voulais voir ? Accéder au... Ouais, c'est ça. Ok. Très bien. Le système de niveau. Du coup, on a moyen de monter des points d'attribut. Ceux qui sont les principaux de notre personnage dans la petite étoile, là. Mais ce n'est pas forcément obligé de les monter. Par exemple, on pourrait se dire, on a envie de monter un peu sa vie. On va mettre de la valeur en Sogness. Le physique va monter aussi sa vie, mais ce n'est pas son objectif principal. On voit qu'il augmente le critical damage, principalement. Si on met un point là, on gagne 15 PV. Si on met un point là, on gagne 35. Il y a déjà une bonne chance de toucher. Donc je pense qu'on va lui mettre un peu plus de vie. Parce que ce n'est quand même pas dégueulasse. De 55 PV pour un corps à corps, c'est un peu tendu. On pourrait jouer l'évasion, mais vous voyez, l'évasion 8% 0.3, c'est quand même tendu à monter. Donc on va mettre les points là. On pourrait ne pas les mettre tout de suite. Mais bon, il n'y a aucune raison. On est en donjon, autant le faire. Et après, on va avoir des petits arbres. Pour chaque compétence. Comme je vous le disais, il y a d'autres compétences. Mais on ne peut pas les prendre pour l'instant. Ils ne sont pas suffisamment expérimentés. Si on essaie de le prendre, ça nous dit qu'on doit monter de niveau pour le débloquer. Donc pour l'instant, on ne peut les dépenser que dans ces trucs là. On pourrait, alors, sur le repousser là, qui touche quand même 3 cibles, donc si on arrive à le caler, c'est quand même plutôt bien. Augmenter les dommages de 25%, améliorer notre mouvement, il y a déjà un bon mouvement, une charge supplémentaire, ça pourrait être pas mal. Et là, augmenter le dash de une cellule, ça par contre, c'est bien pour compenser le mouvement. Et si on tue avec le premier truc, on touche un ennemi adjacent, c'est pas mal ça. C'est pas mal aussi. Je pense qu'on va prendre le dash ici, et on va augmenter les dégâts là. Parce que c'est une compétence que j'utilise pas mal quand même. Et on confirme. Mialis, c'est plutôt l'insight, critical damage dans le perception, et l'accuracy ici. Ok, elle a quand même 9 en south net, mine de rien, 515 PV pour un magos, c'est pas mal. Alors si on monte ça, on augmente de 0.3 sans critical chance, 2 sans power, et de 1%, c'est vrai que sa précision est vraiment naze. Je pense qu'on va mettre 2 points là. 68% de précision, ça pique. Augmenter la vitesse de channel de ça. Ça c'est bon ça, ça on prend ça. Augmenter les dommages de 25%, c'est déjà assez massif. On va regarder l'autre quand même. Est-ce qu'il y a un truc qui ferait que... On le fait pas... Ok, il y a là, on pourrait traverser les alliés sans faire de dégâts. Mais bon, c'est pas... C'est pas possible pour l'instant, ils ont prévu la compétence, mais c'est pas implémenté. On voit qu'il y a un petit cadenas, et que c'est un cadenas qui dit que c'est bloqué pendant le build, de l'early access. Donc ce truc là, pour l'instant, j'ai pas encore trop trouvé de contexte où l'utiliser. Donc je pense qu'on va augmenter la charge du conduit. Et à quelle soucouette ? Conviction et Insight. Conviction augmente la défense et le moral. Critical Damage et Perception. Elle prend quand même pas mal de dégâts. On va lui monter un petit peu son... Son softness. Et après, on a le bouclier. Augmenter le range, ouais. Augmenter la force du bouclier, ça c'est pas mal. Il dure 3 tours au lieu de 2, ok. On réduit la vitesse d'invocation, 4 tours, ça reste raisonnable. Et on peut peut-être améliorer son heal. On lui donne 10 de vitesse en plus du heal. On génère un stack de radiance. Pour le truc passif du gardien. Il y a un truc passif. Peut-être une compétence qu'on a là. Holy Barrage. Non, c'est que des trucs actifs, ça. Bon, dans le doute, on va pas le faire du coup. Augmenter le range du soin, bon, pourquoi pas. On va prendre ça, ça peut être pas mal. Et du coup, on va aller ici, augmenter la puissance du bouclier. On va peut-être essayer de s'en servir un petit peu plus du coup aussi. On a fait nos niveaux, on prend notre loot. Et on avait débloqué un truc. Deadly Contraption. Notez que les pièges ici étaient beaucoup plus sophistiqués. Les pièges font deux fois les dommages. Ah oui, ça pique un peu. Là, pour le coup, ça pourrait avoir le coup de camper. Ici, ça retourne par là-bas. On va envoyer un petit... Pourquoi je peux pas scout ? Ils veulent pas scout. Tant pis, on va y aller. On va essayer d'attendre cette case. Ah, ok, on est rapproché de la sortie parce qu'il y a un mini-boss. Donc on va camper. On a 30% de chance quand même de se faire... De se faire prusse. Donc 20% pour toutes les tuiles qui n'ont pas été visitées ou scoutées. Donc si on scout par là, ça diminue. 20%, ok. Ok, c'est pas mal. 10% pour les tuiles adjacentes. Donc on a 10% par tuiles adjacentes. C'est parti. Donc le campement, comment ça se passe ? On a la possibilité de choisir des encens. Donc, on voit là, on a 15 points d'encens. On peut lancer des encens. Donc on en a différents au début. Un qui coûte 5, 2, 8, etc. La plupart des encens ont un effet primaire et un effet secondaire. Ici, on voit que l'effet primaire, c'est soigner 25% de vie. Et l'effet secondaire, 10% supplémentaire. Donc on va le prendre. On peut restaurer la stamina. Qui va restaurer 4 habiletés de manière aléatoire. Et 2 en secondaire effect. On peut redonner du moral. Pour l'instant, nos mecs sont plutôt bien motivés. On peut prendre un truc qui fait qu'ils vont avoir 25 points de vie pour chaque bataille. Et en effet secondaire, ils récupèrent une charge supplémentaire. Et on peut stabiliser les blessures. Et en secondaire effet, soigner encore un petit peu. Pourquoi des secondariés faits et des pas secondariés faits ? On va regarder ça tout de suite. Restore stamina, ce serait pas mal. Ici, on voit qu'on n'a plus qu'une charge. Là, on voit qu'on n'a plus qu'une charge. Lui, on n'a rien fait. Ici, on nous en reste 2. On va prendre ça, je pense. Du coup, il nous reste 5. On va prendre ça pour profiter du truc positif. Et donc ensuite, les primariés effect. Tous les personnages vont tout le temps l'avoir. Mais si on veut, on peut mettre jusqu'à 2 personnages de garde. Qui ne bénéficieront pas du secondarié effect. Donc on voit par exemple, pouf, on les met. Ces 2 là, parce qu'ils ne sont pas trop blessés. Et en fait, ça diminue de moitié les chances de se faire attaquer. Tout simplement. A chaque personne qu'on met. Donc là, on voit, 20%. On diminue. On diminue encore. On va partir comme ça. On campe. On n'a pas du tout utilisé nos potions pour l'instant. Parce qu'en fait, on a eu 0 combat. Mais du coup, on s'est bien remis. Alors, on pourrait tout à fait se dire... On repart. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. On va tenter un scout ici. On a un coffre là. Parfait. Alors, il y a un petit sac sur le sac. On récupère une... 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 Une petite bière un peu faiblarde. Donc, bon, la sortie est probablement là. Parce qu'il y a un combat de mini-boss. La légende, voilà. La légende, c'est... Boss Fight. Donc, probablement que la sortie est après le Boss Fight. On va se dire qu'on n'est pas encore dans le mal là. On va essayer d'explorer un peu. Ok, c'est un cul-de-sac ici. Il n'y a vraiment rien. D'accord. Il n'y a vraiment rien de rien. Déploiement en phase de nos skip-aid. D'accord. On va peut-être pas trop déconner quand même. Ils peuvent être vachement énervés les trucs. Bon, on a complètement laissé tomber ce côté-là. Mais on va retourner là. Déjà que ça va nous prendre un petit moment. Et on va faire le combat. Parce que... Je pense qu'on s'approche de la sortie. Et de l'autre côté, Malvin, le bras de Malvin, nous arrête brutalement. Est-ce que vous avez vu ça ? On a un personnage très sombre qui nous regarde dans l'ombre. Mais sa nature est tout à fait claire. Ce n'est pas un démon ordinaire. Attaque ! Donc pas de flas de déploiement. Ah oui, putain. En plus, on est n'importe comment, quoi. Alors. Ils se sont déployés comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Ça doit être celui-là, le fameux démon pas normal. Ou celle-là. Tentatrice. Immunité au charme, à la peur. Résistance au dark. Ouais, bon, logique, c'est des démons. Oui, il est immunisé au saignement. Il est immunisé au saignement. D'accord. Ben, on va peut-être pas se précipiter. Ouais, on va pas se précipiter, je pense. On va attendre. Révisse les portes, c'est assez classe. Ici. On pourrait mettre un petit bouclier. Il ne serait peut-être pas volé sur votre copain, là. Allez, c'est parti. On va se préparer à faire ça, ici. On va attendre que lui s'approche. Parce qu'il va s'approcher. Voilà. Ah. Alors ça, on ne sait pas ce que ça fait. On sait juste qu'on peut l'attaquer. Ce qui est un peu gênant, bien sûr. Du coup, on va l'attaquer. Je n'ai pas vraiment envie de découvrir que, genre, ça m'attire à l'intérieur et que je tombe, ou une connerie du genre. Alors, on aurait la possibilité d'aller là. Le problème, c'est que juste derrière, ils vont rejouer tous les deux. Donc, ils vont se faire Myhalis. Myhalis est un peu costaud, mais il ne faut pas déconner. On a un bouclier, on y va. Alors, on pourrait dash. On pourrait dash derrière lui, mais ça me paraît une idée de merde, parce qu'on arrive ici et on est face au trou. On pourrait mettre un coup de pied rotatif, mais on ne le repousse pas vraiment dans des endroits intéressants. Donc, on va se contenter d'un coup standard. On fait quand même pas mal de dégâts. Ici. On va aller mettre le feu à ce monsieur. Bim. Coup critique. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Taunt. Ah, on l'a mis taunt. Ok, très bien. Ici. On pourrait aller là. On pourrait aller ici. Non, il faudrait qu'on aille ici. Ouais, mais on prend une attaque d'autorité si je fais ça, je suis cool. Je suis en train de me dire, on pourrait aller ici pour le repousser dans le vide, mais c'est un peu dommage. On va se focus sur celui-là. On dash. Et bim. Coup de pied dans ta face. Coup de point dans ta face, en l'occurrence. Le corrupting touch. Corrupting touch, ça fait 10 de dommage de morale sur les gens qui sont là à leur tour. Ok. Ça me paraît acceptable. On va aller s'occuper de finir celui-ci. Voilà. Un de moins. Et ici, on pourrait bouger là. Pour faire notre pilié infernal, en fait. Bim et bim. Vas-y, sois attiré dans l'enfer. Ok, il se téléporte, donc bon, il ne prend pas les flammes, du coup. Oh la vache. Bien placé, ça. Très bien placé. Et on ne le tue même pas, du coup, si on fait ça. Ici, 50% de dommage seulement. Si je me déplace ici, je serais un peu loin. Range de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Range de 3 pour celui-là, range de 4 pour celui-là. Non, bah. On va l'électrocuter. Un coup, voilà. Alors ici, putain, je me prends encore une autre truc. On va aller là. On va lui dacher dans la tronche. En optique d'aller éventuellement derrière, la repousser. Enfin, d'ailleurs, on peut même la repousser direct là. Ici. On finit ce personnage. Et là, allons-y. Bim. Bon, bah, ça s'est pas trop mal passé. On avait nos personnages à expérimenter. Mais franchement, c'est plutôt cool. On loot. Et on a un petit rayon de lumière qui apparaît derrière le combat. Ce qui motive tout le monde à accélérer pour sortir. Et effectivement, au virage d'après, on tombe sur l'extérieur. Tous les réfugiés respirent de soulagement. Même si nous, on sait très bien que le voyage n'est pas terminé. Il y a Katsuko qui nous dit que je n'avais jamais été aussi soulagé de voir des nuages gris. Allez. En avant, on va à Handelon. Donc, on pourrait rester si on veut. Mais on a vu que c'était pas forcément une bonne idée. On est quand même assez loin. On a un petit peu souffert. Alors, le truc, c'est qu'on n'a pas du tout utilisé nos potions. Donc, on va aller refounder. Tant pis. On a exploré 81%. Donc, il ne va pas rester grand chose. Donc, voilà. On refound nos potions. C'est comme ça. Les bandages, la wick hail. On n'a pas été trop trop endommagé. C'est cool. Même lui, là, il s'est pris un paquet de tatan, là, sur le dernier combat. Mais ça n'a pas endommagé son armure. C'est plutôt cool. Et on est parti. Alors, on émerge de la caverne. Et on a quelques réfugiés qui s'approchent nerveusement pour nous remercier. On leur donne un petit sourire avant de se concentrer sur les plaines devant nous. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup avancé. On s'est bien débrouillé, sœur, malgré tout. On a encore quelques jours de voyage pour Handelon. Mais je pense que le pire est derrière nous. Allons récupérer notre récompense. Et bien, c'est parti. Comme toujours les morts vivants qui wonderent. Alors, on entend le distinct grondement de chevaux qui galopent. Et on a un groupe de cavaliers qui s'approchent en portant l'étendard des vanguards. On reconnaît le cavalier de tête. C'est l'officier qui nous a donné la mission. Et nous dit, ah, vous êtes ici. Avec tous ces voids spawns aux alentours, je commençais à penser au pire. Mais où sont mes hommes ? Alors, ils sont tous morts, je pense. Mais je ne peux pas en être sûr. Ils ont combattu vaillamment pour qu'ils nous ont acheté du temps pour qu'on puisse s'éloigner. On va faire ça. On gagne 2 de réputation, du coup. Très bien. Je vois. Ce n'est jamais facile d'envoyer des soldats à leur mort. Mais vous avez fait en sorte que ces gens soient en sécurité. Donc au moins, leur sacrifice n'a pas été vain. Venez, je vais vous accompagner à Handelon et m'occuper de votre paiement. Il y a peut-être autre chose sur laquelle vous pourriez m'aider, mais on en discutera plus tard. Et du coup, on peut se reposer tranquillement. C'est parti. On termine notre chemin. Et nous voilà arrivés. On entre. Et du coup, on peut prendre notre récompense. Donc on retourne à la caserne. On trouve l'officier à une table. Il donne des ordres à un soldat, mais on ne peut pas comprendre vraiment ce qu'il dit. Et il nous souhaite la bienvenue. Venez, on a beaucoup à discuter. Vous avez l'air d'aller beaucoup mieux que la dernière fois que je vous avais vu. J'imagine que vous êtes bien reposé maintenant. Enfin, j'espère que vous êtes bien reposé. J'ai encore besoin de votre talent quand vous serez prêt. Alors, je vais vérifier la traduction. Ça se traduirait par Fléos, cool. Donc on va essayer d'utiliser Fléos. Ce modif Fléos est juste en train de commencer, après tout. Donc il a un de ses assistants qui vient nous donner la thune. Très très bien. Vous avez bien travaillé pour nous. Et beaucoup vous doivent la vie 550. C'est ce qu'on était convenu. On est d'accord. Alors ensuite, continuons nos affaires. Alors, il nous montre une grande table avec une carte qui est recouverte de petites figurines de bois fort sympathiquement gravées qui représentent les forces ennemies et alliées. Très bien. Alors, on a récemment été mis au courant qu'il y a une brèche dans le voile. Et le groupe que j'ai envoyé en réponse ne m'a pas encore fait de rapport. Nos forces se sont déjà étendues à leur maximum pour gérer les Void Spawn. Et je me demandais si vous pourriez accepter d'aller faire un tour. Ok, pourquoi pas. On n'a pas trop le choix visiblement. Bon, c'est toujours le début. Les rapports indiquent que la Void Brèche est localisée ici. Ok, très bien. Heureusement, c'est en souterrain et plus ou moins sécurisée. Enfin, enfermée en tout cas. Mais jusqu'à ce qu'elle soit fermée, ça sera toujours un danger. Le fléau a déjà libéré suffisamment de démons pour qu'on puisse se passer d'en avoir quelques autres, n'est-ce pas ? Ok, il appelle un de ses assistants qui lui tend une petite bourse. Mais on n'arrive pas à deviner ce qu'il y a dedans. Un petit cadeau, une courtoisie pour nos alliés à l'intérieur du cercle. Une fois que vous aurez localisé la brèche, jetez ça-ci dedans et ça devrait la déstabiliser. La magie à l'intérieur est largement au-delà de ma compréhension, mais j'ai été assuré, enfin on m'a assuré que ça ferait le travail. Ok, très bien. Donc le cercle avec une majuscule, ça doit être une autre faction, j'imagine, probablement de magicien. Alors le contenant est très volatil, donc occupez-vous-en, enfin prenez-le, manipulez-le, voilà, manipulez-le avec attention. Pour les autres dangers, la disparition de mes hommes suggère que la place doit être pleine de Void Spawn. D'autant plus quand vous vous rapprocherez de la brèche. Je sais que je vous demande beaucoup, mais on est déjà bien bien chargé ici. Soyez assuré que vous serez bien payé si vous réussissez. Alors, on va demander un peu plus de détails sur la Void Brèche. Je ne suis pas expert en cette matière, mais imaginez ça comme une porte entre notre monde et le voile. Ok, donc jusqu'ici, les démons et les rois, c'est les trucs en colère. Ils sont toujours en train de chercher un moyen de sortir, et cette porte les aide, enfin, leur permet de le faire beaucoup plus facilement. Qu'est-ce que tu sais de du fléau ? Le premier fléau est passé il y a un siècle, et toutes les quelques dizaines d'années, ça revient. Donc ça, c'est ce qu'on savait déjà. On accepte. Alors, une dernière chose, je sais que vous êtes peu nombreux, donc je pense que vous devriez visiter la taverne avant de partir. En expérience, il y a toujours un ou deux personnages capables qui cherchent une excuse pour le combat. Peut-être qu'on pourra combattre à plus de 4. On va voir. Alors, quand vous complétez un contrat, vous serez récompensé avec du renom et de la réputation. Renom est une mesure, votre renommée dans le monde. Alors que le renom augmente, on aura plus de confiance pour faire des contrats plus difficiles et pour avoir des meilleurs recrues. Et en plus, on peut gagner des points de renom qui peuvent être dépensés dans les upgrades de la compagnie. La réputation mesure notre relation avec chaque maison noble et chaque cité dans le monde. Quand on termine un contrat, donc on fait certains choix, notre réputation peut changer. Une grande réputation, enfin une bonne réputation, peut permettre d'avoir des meilleurs prix sur les services et de débloquer des nouveaux types de contrats relativement classiques. On a débloqué un point de renom. On va aller voir ça. Donc, on a réussi notre contrat, on gagne des médecines, ok, et de la bière. 150 points de renom, 550 de thunes et 15 de réputation avec andylone, ok. Donc on a droit à un compagnie perc. On peut augmenter la durabilité de nos équipements de 50%. On peut augmenter le gain de loyauté de 10%. On peut augmenter la vitesse sur la map de 15%. On peut augmenter la possibilité de chargement de 10%. On peut augmenter la capacité de notre roster à 10%. On peut réduire les salaires. C'est pas mal. On peut augmenter la taille de notre provision capacity. Ça, c'est pas mal, ça. Ou alors 10% supplémentaire quand on achète des provisions. Ça, c'est pas mal aussi. Alchimie. Ah, ça, c'est les encens qu'on peut utiliser. Donc on a déjà tout cela. On peut acheter transfusion. Restore all bleed-out points. Mais on perd 25 de santé. Bleed-out points, je vois pas ce que c'est. Mais c'est un effet secondaire, donc on peut éventuellement l'éviter si on en met à camper. Bon, par contre, on peut pas mettre 4 personnes à camper. Harvest. On reçoit des ressources. On récupère un peu de vie. On gagne 10% de bonus d'XP supplémentaire pour le reste de la mission. Et on récupère du moral. On gagne 25% d'or supplémentaire pour le reste de la mission. Et on récupère une charge. Les points de vie des ennemis qui ne sont pas les boss sont réduits de 75% pour le prochain combat. Par contre, on perd 25% de notre santé maximale. Là, on divise le moral de manière égale parmi tous les membres du groupe. Donc ça peut permettre, si il y a quelqu'un qui est vraiment dans le mal et que les autres sont un peu plus motivés d'équilibrer. On perd 20 de morale et on regagne 10 points de vie par un point de morale perdu. Ok. On révèle la location de notre objectif primaire. Ça, c'est puissant, ça. Ça coûte combien ? 3 en plus seulement. Ou alors, on avance le temps jusqu'au prochain time modifier. Ok. Bon, en fait, le primari est assez naze parce qu'on gagne un time modifier qui est... Ils peuvent être positifs, mais c'est quand même assez rare. Et par contre, on soigne 50% de vie et 25% de morale. Donc ça, c'est vraiment le truc, quand on est dans le mal, on se permet de passer plus de temps à camper, mais de mieux récupérer. Ça donne envie de prendre ça quand même, hein. Réveiller la location de le prochain truc. Après, vu que pour l'instant, on n'a trouvé aucun endroit où réparer, je prendrais bien ça aussi. Et pour ça, il faut quoi ? Require Renon Level, Require Recovery. Ok. Donc oui, non, c'est le niveau 1, 2, 3. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux, hein. 75, 100%, c'est cool. Mais risque pas être Renon 10. On récupère 4 jours de fatigue pour chaque nuit passée à l'auberge. Ah, c'est cool, ça. Bon, regardez la fatigue juste après. Je pense qu'on va prendre ça. Ah, on peut undo ? Est-ce qu'on peut undo les upgrades ? Est-ce qu'on peut les undo une fois qu'on a fermé ? C'est ça la question. Oui, voilà. On est d'accord. Faut qu'on applaye. Allez, on va prendre ça. On va augmenter un petit peu notre réparabilité. Et avant de terminer, on va regarder notre fatigue. Donc, vous pouvez voir maintenant que nos personnages qui ont fait la mission sont fatigués. à différents niveaux, hein. Selon ce qu'ils ont fait, selon les dégâts qu'ils ont pris, selon la durée de la mission, etc. Notamment, Malvin, je pense qu'il aurait été pas très fatigué, mais il s'est tellement fait défoncer lors du dernier combat, malgré son bouclier. Et en fait, si on les envoie en mission pendant qu'ils sont fatigués, vous voyez qu'ils ont un sale malus, quand même. Moins 25% de XP, moins 10% de dommages et moins 10% de morale. Donc ça fait un peu mal aux fesses. Quand on va dormir dans la taverne, on en récupère. Donc, on va en récupérer pour chaque jour où on fait rien, il récupère un jour. Si on dort dans la taverne, on récupère 3 par nuit dans la taverne. Donc, c'est quand même pas dégueulasse. Et donc, il y avait le trait là qui permettait d'en récupérer 4 éventuellement, puis 5, puis 6. Par contre, bien sûr, ça coûte de l'argent de dormir dans la taverne. Du coup, l'objectif, ça peut être d'avoir suffisamment de monde pour tourner, si possible. Donc, on va voir si on peut retrouver suffisamment de personnes à embaucher pour ça. Mais on fera ça lors du prochain épisode, puisque celui-ci est bien assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada